Musique What's up tout le monde c'est Yarko j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une review assez exceptionnelle sur ma chaîne C'est la review du buteur du Bayern C'est bien sûr Lewandowski en version informe Qui est sorti hier dans la Team of the Week à 19h Et quand j'ai vu sa carte j'avais vraiment envie de vous proposer une vidéo sur lui Alors peut-être pas une review mais comme J'ai marqué pas mal de buts et que vraiment il est très intéressant Je vous propose aujourd'hui une review sur lui Et je pense que vous ne serez vraiment pas déçus Alors on va commencer comme chaque review par la phase de stats entre guillemets Donc des stats vraiment très très bonnes cette version informe Avec quand même du 90 en placement offensif Du 87 en puissance de frappe Du 87 en tête Du 90 en finition Du 80 en accélération Du 90 en contrôle Enfin de très bonnes stats Et comme d'habitude n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir un peu plus en détail Les stats de Lewandowski Alors Lewandowski in game ça donne quoi ? Ça donne un joueur plutôt complet Même très complet Et la particularité de ce joueur c'est plus les frappes en enroulé Les frappes en effet de balle Je m'attendais à un joueur très bon en tête Très bon en passe Enfin plutôt bon en passe et en dribble Surtout très bon aussi en frappe Mais frappe en force et pas frappe enroulé Assez bon en vitesse aussi Mais là où il m'a le plus impressionné quand même C'est les frappes en enroulé Vous avez pu voir sur ce clip directement Que l'enroulé c'est du grand n'importe quoi avec ce joueur Là en revanche c'est un espèce d'enroulé Qui a lobé le gardien Qui est passé juste en dessous de la transversale C'est juste magnifique ce genre de frappe J'en ai pas souvent Et quand ça rentre c'est super beau Là c'est rentré avec Lewandowski J'étais plutôt content Mais voilà c'est la particularité de ce joueur in form C'est les enroulés Pourtant voilà 79 en effet sur la carte C'est pas forcément énorme Mais voilà moi j'ai trouvé qu'en effet de balle Vous allez voir durant cette review D'autres gameplay, d'autres clips que j'ai pu mettre Qu'en enroulé il est plutôt cool Et c'est la grosse particularité de ce joueur Bien sûr comme d'habitude Les frappes en force Ça rentre vraiment super bien J'ai pu mettre une frappe entre guillemets On va dire demi long shot Pour pas dire long shot Voilà 87 en puissance de frappe 82 en long shot Forcément quand vous frappez Ça fait très très mal Et on va dire 80% 90% des frappes En face du gardien Ça rentre Alors je vais pas dire 100% Parce que des fois il rate des choses Qui devraient pas rater Mais on va dire globalement Ces frappes sont vraiment super propres Techniquement il est vraiment pas mal Avec quand même 4 étoiles en gestes techniques Et 4 étoiles en mauvais pied Son mauvais pied aussi on le ressent plutôt bien J'ai pu mettre un ou deux buts du pied gauche Donc ça fait plaisir Ces 4 étoiles en gestes techniques aussi On le ressent plutôt bien Avec quand même 88 en dribble sur la carte Aussi un beau 86 en dribble Et 82 en agité Donc techniquement il est au rendez-vous J'ai pu m'amuser un petit peu avec lui Pas trop non plus Mais je me suis pas mal amusé avec lui Comme c'est un joueur qui est pas forcément super rapide J'ai enchaîné quelques gestes techniques Mais voilà J'ai essayé aussi de frapper de loin C'est sa particularité de base Mais techniquement Si vous voulez vous amuser sans plus Vous pouvez vous amuser avec ce petit Lewandowski in form Et bien sûr comme d'habitude On va parler de sa vitesse Au niveau de la vitesse Bon voilà j'en ai parlé juste avant C'est plutôt bien Après c'est pas non plus son point fort Mais globalement ça reste assez correct Avec 82 en sprint et 80 en accélération Surtout l'accélération Qui est plutôt pas mal Après un dribble C'est vrai que j'ai pu faire quelques dribbles Et directement après son accélération Était plutôt cool Donc voilà Globalement en vitesse Il est assez intéressant Surtout avec un physique Plutôt pas mal du tout On va dire ça comme ça 80 en physique sur la carte 82 en force Et 83 en agressivité Avec un beau 1m84 Franchement pour reprendre des ballons de la tête C'est plutôt pas mal J'ai dû reprendre 2-3 ballons de la tête Et marquer des buts comme ça Donc voilà C'est assez correct au niveau du physique C'est pas non plus un truc extraordinaire Comme Betteke ou Lukaku Mais c'est plutôt pas mal Et ensuite on va finir Donc avec la passe 76 en passe sur la carte Voilà ça reste assez correct là encore J'ai pu mettre je crois 5 passes décisives en 12 matchs Donc pour un buteur Je suis assez satisfait D'habitude quand je teste un buteur Voilà c'est 1 ou 2 Là c'est 5 Donc c'est plutôt pas mal Et on va finir avec le dernier clip Qui m'a vraiment fait Penser au but qu'il a mis Tout simplement pour être in-form C'est une espèce de reprise de volet Un petit peu bizarre Mais ça a pas mal ressemblé En tout cas au but qu'il a mis En Bundesliga Au niveau de mon équipe La voilà Donc c'est une équipe En 4-3-1-2 Avec pas mal de in-form Et l'in-form qui nous intéresse vraiment Dans cette vidéo C'est Lewandowski in-form Que j'ai payé donc 360 000 crédits 12 matchs 21 buts 5 passes décisives C'est des stats vraiment énormes Vraiment pas mal du tout Franchement J'étais très content de le tester Je ne l'ai pas encore vendu Et je ne le vendrai pas encore Parce que je pense que je vais le garder Un bon moment Et le tester encore Pas mal de fois Mais globalement Lewandowski C'est un vrai plaisir D'avoir joué avec lui Un petit peu cher Ça doit être 360 000 crédits C'est quand même un peu cher Mais bon Pour un joueur à 88 de général Ça les vaut Je pense en tout cas C'est rare que je dise ça Mais je pense que ça vaut Les 360 000 crédits Malheureusement Le gros point négatif De ce joueur C'est qu'il est juste Introuvable sur le marché Il n'y en a pas assez Ou il y en a Mais quand on en trouve On n'a pas le temps De les acheter Parce que voilà Ça part trop vite Donc voilà C'est le gros point négatif De Lewandowski Inform C'est qu'il est Introuvable sur le marché Si vous voulez le tester Bonne chance pour le trouver Spammer le marché Comme j'ai fait un petit peu Bon j'ai eu un peu de chance Moi c'est un peu bizarre Mon histoire Mais en tout cas Voilà Je pense qu'il faut Spammer le marché Pour le trouver Et c'est vraiment dommage En tout cas On va récapituler Un petit peu tout ça Donc bon Les points négatifs Vous l'aurez compris C'est tout simplement Impossible de trouver Voilà C'est le gros point négatif Au niveau des points positifs La vitesse Qui est vraiment pas mal C'est pas non plus exceptionnel Mais ça reste vraiment super correct La frappe Qui est juste parfaite Effet de balle Enroulé Frappe de loin Frappe de près Frappe en force Tout rentre avec lui Au niveau des passes C'est vraiment pas mal En plus de ça Il a 4 étoiles 4 étoiles devant mes pieds Techniquement Plutôt pas mal Et un physique Vraiment très intéressant Voilà J'espère en tout cas Que vous aurez apprécié Cette review Sur Lewandowski In Form N'hésitez pas bien sûr Comme d'habitude A mettre un pouce bleu Un pouce vert Si vous avez apprécié Cette review Assez exclusive Assez exceptionnelle Surtout Et puis voilà On se retrouve très très vite Donc pour le Take the best Numéro 9 Qui va pas tarder d'arriver Ne vous inquiétez pas Et puis voilà On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde